Les psychologues ont repéré que l'enfant avait des besoins fondamentaux, des besoins capitaux, et ils sont au nombre de 7, donc je vais vous les lire. En gros, si ces besoins sont globalement satisfaits, votre enfant grandira de façon adaptée. Ne vous inquiétez pas, parce que très souvent j'entends les personnes qui me disent « Oh mon Dieu, mais là, un jour, ce besoin-là, j'ai pas fait ce qu'il faut, ou j'ai été maladroite, ou j'ai crié sur mon enfant », ce n'est pas parce qu'un jour, de façon isolée, vous n'allez pas réagir de façon adaptée, que votre enfant sera traumatisé à vie. Pour créer un trauma, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de très important, une grosse sidération, ou alors que c'est un peu le supplice de la goutte d'eau, c'est-à-dire que le trauma soit répété. Alors répété, soit dans des actes qui viennent en plus, en trauma plus, qui ne devraient pas être là et qui sont là, par exemple des abus, de la violence, de l'insécurité, ou alors des traumas que je dis « trauma moins », c'est-à-dire des manques, des carences affectives, des manques de protection, des manques d'autonomisation, etc. Donc, si je reprends les besoins fondamentaux dont l'enfant a besoin pour bien se construire, c'est être aimé inconditionnellement. Alors, évidemment, tout le monde va dire oui, ben oui, mais le inconditionnellement, c'est important, parce que parfois, on ne se rend pas compte, mais en fonction de son histoire aussi, on va mettre des choses conditionnelles. Par exemple, pour moi, si c'est important que mes enfants réussissent, parce que dans mon histoire, c'était la chose la plus importante, un peu le statut social, etc., eh ben, je vais un peu mettre la pression à mes enfants, peut-être même sans m'en rendre compte, qu'ils réussissent à l'école. Et peut-être l'enfant, il va se sentir aimé, et que ce sera conditionné à ses résultats scolaires. Ou alors, ça peut être de l'amour conditionnel si l'enfant prend bien soin de moi, par exemple. Donc, s'il est gentil, s'il me fait d'acquélin quand moi, la maman, j'ai besoin. Voilà. Donc, en fait, ça va être un enfant un peu doudou. Donc, il faut un amour inconditionnel, que mon enfant, il crie, il crie pas, qu'il fasse ce que je lui dis, qu'il n'ait pas les mêmes centres d'intérêt que ce que j'aurais aimé. Je l'aime. Il a besoin d'être protégé physiquement et psychiquement. Donc, protégé physiquement, évidemment, on voit ce que c'est. Et psychiquement, c'est quand il y a les parents qui sont peut-être manipulateurs ou qui ont des problématiques narcissiques. Alors, ça peut être aussi, je pense, des problèmes d'accordage. Si un des parents, et notamment la maman, puisque c'est comme elle qui a le plus en charge l'enfant, a eu des traumas et qu'elle a été dissociée, elle va avoir du mal à s'accorder, à avoir un bon accordage avec son enfant. C'est-à-dire qu'elle va avoir du mal à repérer les besoins de son enfant. Par exemple, il crie, peut-être moi, en tant que maman, ça va me paniquer parce que je vais me dire, ça y est, il est traumatisé. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à mon enfant ? Il est dans une souffrance terrible et je vais avoir du mal à mettre le curseur. Donc ça, du coup, mon enfant ne se sentira pas protégé psychiquement. En tout cas, il ne se sentira pas contenu. Ce n'est pas du fait que de la mauvaise intentionnalité des parents, c'est peut-être du fait des traumas. L'enfant a besoin, troisièmement, d'être valorisé. Alors, évidemment, d'être valorisé comme d'être frustré. On ne doit pas que, voilà, quand l'enfant fait quelque chose de pas bien, on va aussi le notifier pour l'aider à grandir. Mais peut-être, on va lui permettre d'installer derrière du positif, en disant, tu vois, là, tu as fait une erreur, mais regarde, l'autre fois, tu arrives à faire ça. Donc, a priori, peut-être, tu devrais arriver aussi à ça. Donc, être valorisé, de sentir qu'il a du potentiel, de sentir qu'on lui fait confiance et de sentir qu'il a de la valeur pour son entourage. Il a besoin aussi d'être compris et entendu. Alors, c'est vrai que dans les pratiques d'inceste, par exemple, souvent, l'enfant dit ou en tout cas lance des perches, il a l'impression de lancer des perches énormes, et elles ne sont pas prises. Et ça, pour lui, c'est terrible, parce qu'en fait, le cerveau de mammifère qu'on a, il apprend très vite ça. Donc, finalement, on va apprendre très vite la résignation. Si on n'est pas entendu, qu'on n'ait pas compris, on apprend l'impuissance. C'est le principe d'impuissance apprise de Seligman, que finalement, ça ne sert à rien de dire, puisque de toute façon, on ne m'entend pas ou il ne se passe rien derrière. L'enfant a besoin d'être progressivement responsabilisé et sentir en face de soi des limites réalistes. Tout est dans le progressivement aussi. À chaque âge, on peut confier des choses à faire à l'enfant et lui mettre des limites réalistes. Moi, je vois, par exemple, il y a une dame qui me dit, mais ma mère, moi, quand j'avais 8 ans, elle m'envoyait négocier avec l'épicier ses dettes. Et elle me dit, mais ce n'était pas à moi de faire ça, en fait. Et toute ma vie, elle ne l'assumait pas. Donc, en fait, elle m'envoyait moi. Et moi, j'étais embêtée. J'étais obligée de faire la malheureuse, la pleureuse pour ma maman. Donc là, les limites n'étaient pas posées par rapport à l'âge de l'enfant. Ou alors, ça peut être au contraire. On laisse tout faire à son enfant. Mais l'enfant, pour se sentir, là encore, qu'il a de l'importance pour les parents, il a besoin de sentir que le cadre, il est clair. Ça, on le fait, ça, on le fait pas. Et c'est pas, par exemple, un jour, on a le droit de le faire et le lendemain, on n'a pas le droit. Parce que du coup, dans le cerveau de l'enfant, ça va être compliqué. Il a besoin d'être éveillé et aidé à développer sa curiosité. Donc ça, c'est à nous. Je pense en lisant ça à un collègue qui s'appelle Didier Pleu, que j'aime beaucoup, qui est docteur en psychologie, qui travaille beaucoup sur l'éducation. Et il disait, ben voilà, moi, mes enfants, ben moi, j'adorais les matchs de foot. Bon, ben mes filles, elles n'aimaient pas. Mais moi, j'avais besoin de les emmener pour qu'on partage ça ensemble. Et c'était aussi une façon de leur montrer ce que lui, il aimait dans cette activité-là, dans ce sport, dans les matchs. Et après, quand elles sont plus grandes, elles font ce qu'elles veulent. Mais c'est vrai que c'est important que nous, adultes, on les éveille à ce qui nous, nous plaît. Et ensuite, elles feront leur chemin. Ils feront leur chemin. Et sentir autour de soi de la stabilité. Alors, on peut avoir des difficultés quand, si par exemple, j'ai maman qui est un peu cœur d'artichaut, et les amants, enfin les copains, ça va, ça vient. Pour les enfants, ça va être compliqué, parce que peut-être, ils vont s'attacher à certains compagnons, et puis ça ne va pas durer. Et ensuite, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne les voient plus. Ou alors, peut-être des parents qui ont des pratiques d'alcool, ou qui sont en dépression. C'est vraiment compliqué, parce qu'un coup, maman, elle va bien, et puis un coup, maman, elle reste au lit toute la journée. Donc voilà. Alors attention, j'insiste bien sur le fait que c'est pas un jour, une fois, vous avez été défaillant, et c'est la fin du monde, et votre enfant sera traumatisé à vie, c'est vraiment si c'est régulier. Si l'enfant, il doit tout le temps négocier les dettes, si on sent bien que l'enfant, il est aimé que s'il ramène des bonnes notes en rentrant de l'école. Voilà. Il faut que ça dure sur une certaine période, et puis sur la durée du développement. Si ces choses-là arrivent à l'âge adulte ou semi-adulte, ce sera beaucoup moins problématique que si c'est depuis le démarrage, quand on vient au monde. Parce que nous, quand on est enfant, on n'a pas de maturité, on n'a pas d'expérience. Souvent, je dis, mais attendez, vous aviez 8 ans ? 8 ans d'expérience de vie sur Terre, c'est quoi ? Une dame tout à l'heure qui me disait, mais voilà, j'aurais dû réagir. Mais à 8 ans, on ne comprend même pas ce qui se passe, déjà. Où est-ce qu'on irait chercher la ressource de dire, ah mais oui, mais ça c'est pas bien ? Où est-ce qu'on a vu que c'était pas bien, ça ? Si personne nous l'a dit, on découvre le truc, et on ne peut pas évaluer. Donc l'enfant, il est en construction, et il est en construction, en interaction avec son environnement. Donc les règles qu'il va se faire, les valeurs qu'il va développer, le curseur, il va arriver à le mettre par rapport à son environnement et à ce qu'on lui renvoie. Par exemple, les enfants qui naissent, qui grandissent dans des sectes, pour eux, la vraie vie, le monde, c'est ça. Et si on leur dit qu'à l'extérieur, c'est là qu'est le diable, bien sûr que pour eux c'est vrai, puisqu'ils n'ont connu que ça, ils ont été formatés dans ce contexte-là.